Bonjour à tous et bienvenue sur netpreuve.fr Dans ce cours on va voir ce que c'est les anaglyphes et voir comment en créer Alors on va commencer, alors les anaglyphes c'est quoi ? C'est des images 3D Comme voilà, vous pouvez voir ici Et donc grâce à des lunettes on peut voir ces images en 3 dimensions Alors le principe, donc on prend une image quelconque Et en fait elle est divisée en 2 C'est fait en sorte à ce que l'oeil puisse voir une image d'un côté L'oeil gauche une image d'un côté et l'oeil droit une image de l'autre En fait si on prend une image On va prendre exactement la même, les superposer Et on va en colorer une en bleu et une en rouge Et on va les déplacer légèrement pour obtenir cet effet Donc voilà, on obtient quelque chose dans ce genre Et on va pouvoir regarder ça en 3D grâce à des lunettes de ce type Donc là on voit des lunettes 3D qui sont d'ailleurs en anaglyphes Donc c'est une création de Joel Lintz Et donc on peut faire ça avec n'importe quelle image prise par un appareil photo Donc actuellement il existe aussi des appareils photo qui prennent directement les photos en 3D anaglyphiques Mais si vous n'avez pas les moyens de vous payer ça Et bien on peut faire avec les moyens du bord Donc pour créer des images anaglyphiques de ce type Alors on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Anabilder Donc Anabilder, c'est un logiciel totalement gratuit Voilà, développé par Anabilder justement Donc on va aller sur Google Taper Anabilder dans nos barres de recherche Et on va prendre le premier choix Donc en général le premier choix c'est le bon site Donc c'est anabilder.free.fr Alors on clique dessus et on arrive ici Donc par défaut la page est en anglais Donc pour la mettre en français vous cliquez ici sur français Voilà, donc pour télécharger le logiciel Donc on descend tout en bas de la page Et on va cliquer sur le petit clone Voilà, donc on clique dessus Et on arrive ici Voilà Alors on descend Et voilà On va s'arrêter là On va prendre donc la deuxième ici Au version Windows Le logiciel plus la documentation Plus les extensions optionnelles Plus la machine virtuelle Java Donc on clique dessus Il va nous télécharger etc Moi j'ai déjà fait Et on obtient cet exécutable Voilà, donc on l'exécute Hop Donc il démarre le programme d'installation Voilà Donc pour Windows Vista et Windows 7 Donc au démarrage de l'installation Il va passer en jeu de couleur de base Donc Windows 7 et Vista de base Voilà, donc l'installation est en anglais Donc c'est pas compliqué On clique toujours sur suivant etc Donc vous choisissez votre dossier d'installation Attention à bien le retenir Parce qu'après il faudra aller chercher L'exécutable à l'intérieur Vous faites suivant toujours Vous sélectionnez install Java Virtual Machine Pour l'application Suivant Donc là vous laissez In your home folder C'est le dossier qu'on a sélectionné précédemment Suivant voilà Et donc là il vous fait un récapitulatif Et vous installez Donc attention Bon là il vous écrit erreur Mais c'est pas C'est pas grave Vous pouvez Vous pouvez l'installer quand même Ça joue pas Donc hop on installe Donc par contre C'est assez long Donc Avant de Vous rejoindre Je vais d'abord vous demander Si vous disposez de lunettes De type anaglyphique De vous en munir Et de les préparer à côté de vous Puisqu'on va les utiliser tout à l'heure Voilà donc Je vous retrouve à la fin de l'installation Voilà donc c'est bientôt terminé Je tiens à préciser quand même Que si vous avez pas de lunettes Vous êtes pas obligé D'en prendre C'est juste pour votre confort Et pour que vous voyez ce que ça donne C'est optionnel Mais bon Si vous faites ce genre d'image Il vaut mieux en avoir Voilà donc on va encore patienter Un petit peu de temps Le temps que ça se termine Voilà donc c'est terminé Donc bon là il nous dit Que ça a été installé Mais qu'il y a eu des erreurs Bon ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure C'est rien d'important Voilà donc on clique sur terminer ici On donne Voilà Et donc on va aller chercher Notre fichier Où il a été installé Donc on démarre Notre explorateur Moi je l'ai déjà fait Donc là J'arrive Je suis dans le dossier Voilà Donc on descend Et on va démarrer Le fichier RunWindows.bat Donc voilà on démarre Voilà C'est en cours Et on arrive sur cette fenêtre Voilà donc ça c'est une image De prévisualisation Vous pouvez rien faire avec Vous pouvez rien faire avec Pardon Donc alors le logiciel Il va fonctionner de la façon suivante Alors vous allez ouvrir Une image Pour l'œil gauche Et une image pour l'œil droit Donc nous on va prendre Les deux mêmes images Et les bouger ensuite Avec ces boutons Alors on va commencer On va dans File Open Left Donc ouvrir gauche Voilà Donc si vous êtes Sur un Windows français Seven ou Vista Il va vous Traduire les Les dossiers comme Ma musique Ou mes images En anglais Par exemple là On a Pictures C'est mes images Voilà Donc alors On trouve nos fichiers ici Donc moi je vais sélectionner celui-là Voilà Un héros que vous connaissez sûrement Et on clique sur Load Voilà Donc là on a notre image De l'œil gauche Maintenant On va Open Right Donc Offrir droit Et on sélectionne la même image Voilà On Load Voilà Donc maintenant Donc on va On va paramétrer Donc l'anaglyphe Alors on va utiliser Les flèches Ici Pour paramétrer En horizontal Et les flèches ici Pour le vertical Alors Les flèches Du haut Permettent de se déplacer De 2 En 2 Et les flèches du bas De 10 en 10 Pareil pour ici Donc On va mettre ça Voilà Donc vous voyez que ça bouge On va mettre ça 20 Oui Non plutôt 15 Voilà 15 Et Voilà 4 En hauteur Donc maintenant Vous allez mettre Vos lunettes Pour voir ce que ça donne Et si vous voyez Si vous êtes bien sûr Vous voyez qu'en fait Votre image est déjà en 3D Donc Votre paramétrage Dépend surtout de la distance À laquelle Vous êtes de votre écran Donc plus vous êtes loin Plus vous devrez Écarter les deux images Et inversement Plus vous êtes prêt Bon elles devront être écartées Moi je vais le laisser comme ça Donc vous pouvez retirer vos lunettes Et je vais l'enregistrer sous forme d'image anaglyphique Donc on va aller dans file Et save anaglyph Voilà Donc je vais sauvegarder ça Dans un dossier Que j'ai créé Voilà Le dossier anaglyph Voilà Et je vais l'enregistrer sous ce nom En jpeg Voilà Donc là il a été installé Je vais aller voir le résultat Un anaglyph Voilà Et donc notre image est ici Voilà Donc vous avez une image Anaglyphique parfaite Donc là c'est une image 3D à l'origine Donc on va Je vais aussi vous montrer Ce que ça donne Avec une image photo Donc là On va dans file Et restart Donc ça nous renvoie Au fichier d'origine On va faire Open left Comme tout à l'heure Et open right Comme tout à l'heure Mais avec Une photo Donc là Je vais en chercher une Là par exemple celle-ci Voilà Tigre blanc On fait load Ah Donc je sais pas ce qu'il m'a fait Mais bon apparemment ça a marché Donc Je vais quand même le faire Open right Voilà Je le descends Voilà Et load Voilà Donc là il me l'a chargé Et on va donc paramétrer ça Comme tout à l'heure Avec le déplacement Donc là je vais pas le mettre Peut-être pas autant que tout à l'heure On croit que Oui on va quand même le laisser comme ça Voilà Voilà Donc là maintenant vous mettez vos lunettes Et vous voyez Donc vous voyez le résultat Donc on a un petit effet 3D tout de même Donc là vous paramétrez Ça vous de voir Comment vous voyez Moi ma distance là je vois plutôt bien Voilà Voilà comme ça Parfait Donc ça dépendra ensuite Après des photos Il y en aura certaines Vous n'aurez pas vraiment un effet 3D Mais plus Enfin On verra même pas l'effet de profondeur Lié à la 3D Ça dépend vraiment de la De la photo Donc moi je vais nouveau La sauvegarder Comme tout à l'heure Donc c'est Vanaglyph Voilà Et enregistrer Donc là Elle a été enregistrée ici Et voilà Donc elle a été enregistrée Vous pouvez Vous pourrez la partager avec vos amis Vos proches Voilà Ou même faire des compositions personnelles En anaglyph Voilà Donc je pense qu'on a tout vu Pour faire un anaglyph facilement Donc je vais vous laisser Sur netpreuve.fr Et j'espère vous revoir bientôt